Mercredi à l'heure du midi, les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu effectuaient une patrouille préventive près de la polyvalente Marcel Landry. La présence des agents est directement liée aux événements violents des dernières semaines. En voyant cette vidéo, vous allez comprendre. Selon nos informations, au moins trois bagarres entre élèves sont survenues depuis le début de l'année dans le secteur. Celles-ci impliquent trois adolescents qui se sont battus à l'extérieur de la polyvalente Marcel Landry dans un parc municipal il y a quelques semaines. Durant près de deux minutes, les adolescents, sous le regard et les encouragements d'une dizaine d'élèves, s'échangent des coups de genoux et coups de poing à la tête et au visage. Au lieu d'intervenir, des jeunes filment la scène. Comment vous réagissez quand vous voyez de telles images et que vous êtes témoin de bagarres comme ça entre élèves? Bien, c'est sûr que je trouve ça un peu... le fait que personne réagisse puis le monde se batte, je trouve ça un peu niaiseux. On pourrait se sentir en danger. Par exemple, la dernière en date, c'était... c'était de la jalousie puis des affaires d'eux-mêmes. Il y a à peine deux semaines, un autre élève a dû être hospitalisé, lui, après avoir été battu à la sortie des classes près des portes d'entrée de l'école. La police nous informe que deux arrestations d'élèves ont été faites il y a quelques jours. Et au début de l'année, autre bagarre. Cette fois, à l'intérieur de la polyvalente, la victime a subi une commotion cérébrale. Nous avons rencontré son père, déçu notamment par la sanction disciplinaire qu'il qualifie de légère, imposée à l'agresseur. Ce qui vous surprend, c'est de voir le préjimé agresseur revenir à l'école après une suspension de trois jours. Oui, bien c'est ça, c'est ce que je trouve plate puis déplorable là-dedans. C'est pas le travail fait par les policiers. J'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est vraiment à côté de l'école. On dirait toujours que si les parents ne font pas quelque chose, il y a toujours... ils cherchent tout le temps un échappatoire puis une suspension de trois jours dans un cas d'agression où on te mentionne que vous devriez porter plainte. Je trouve que c'est une sentence bonbon. Enfin, il n'y a pas eu de réaction devant la caméra du centre de service scolaire. Il y a cependant cette déclaration où on dit que des mesures de sensibilisation et de prévention sont déployées en continu par nos équipes dans nos écoles, lesquelles mesures font partie de nos plans de lutte pour contrer l'intimidation et la violence. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.